Un grand leader avant sa mort disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais, mais, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Les défis de l'Église de Jésus. Nous sommes toujours au premier siècle, à quatre ans siècle. Le défi de l'Église de Jésus. C'est très important et c'est le même défi qui continue d'arriver à nos jours sur d'autres formes. Mais, le fond, rien n'a changé. J'ai dit le dimanche passé que, dans l'an 303, lorsque l'Apire diocratien avait organisé un sévère persécution à l'Église, et il a obligé que les Écritures, tout ce qui concerne Dieu, les livres chrétiens, devaient être détruits. Donc, on a droit à la plate publique pour être détruits. Alors, ceux qui réfugèrent subissaient la persécution, subissaient la persécution. C'était durant le temps des empiriques démocratiennes. Et j'avais dit qu'il y avait des évêques qui ont cherché à leur propre intérêt et qui ont fait partie de certains livres et les livres chrétiens, bibliques, pour être détruits, de telle sorte qu'ils aillent la vie sauve. Il y avait, comment on appelle, l'évêque Kassilien, qui était à Kataj, à son temps. Et il y avait aussi l'évêque Félix, Aptuga, et bien d'autres, qui ont envoyé les livres à être détruits. Tout ce qui concerne la chrétiennité, les livres passés durant ces temps. Bien sûr qu'il y a beaucoup de livres qui étaient écrits, mais le canon n'était pas encore prêt. Mais il y avait des portions, des livres de gauche à droite, et que les chrétiens étudiaient et passaient dessus. Donc quand on prend un évêque à son temps, il dirige plein d'églises et qu'ils ont envoyé pour être détruits. Et j'aimerais que vous compreniez ceci, et que quand je parle de l'église dans le 1er jusqu'à 4e siècle, je ne parle pas de les dénominations que nous avons à nos jours. Nous avons à nos jours comme les catholiques ou romaines, les orthodoxes, les presbytériens, les protestants, et on est arrivé, les églises évangéliques, les pétichotistes, ainsi de suite. Non, l'église universelle, unique à son gendre. À ce temps catholique, l'église catholique ou romaine n'était pas encore formée d'un corps. Vous voyez que ces évêques, ce sont des gens, on peut dire, ce sont des gens puissants, ce sont des gens un peu physiquement puissants, ils sont bien reconnus et renommés, qui n'ont pas pu résister à la persécution. Ils ont livré les livres chrétiens à être détruits. Alors, il y a eu des remus parmi les fidèles et les autres évêques. Et ils avaient envoyé cette histoire à le concile de Nice. Le concile de Nice, c'est-à-dire la première réunion qu'ils avaient faite pour débattre des choses et la doctrine chrétienne. Ils avaient envoyé ça pour qu'au moins ceux qui n'ont pas pu résister à la persécution, qui ont envoyé les livres chrétiens à être détruits, sont comme des infidèles. Ils sont des traîtres, ils étaient des traîtres fidèles, donc on devait les excommunier. Alors, ce débat-là était là-dessus. Et je disais que lorsque Castilien était décédé, on avait nommé un autre évêque à Carthage, le nord de l'Afrique, je crois que c'est la Tunisie, à son temple. Donc, on avait envoyé un autre évêque qui est nommé Alios Donatus. Alios Donatus qu'avait fait suggérer cette question-là pour qu'au moins ces évêques-là n'avaient pas le droit pour les sacrements. Certains n'avaient pas le droit d'administrer les sacrements, c'est-à-dire le baptême, la confirmation, les eucharistes, l'ancien, des malades, l'ordodiscipline et le mariage fait partie des sacrements. Et ils n'avaient pas le droit, on devait les excommunier. Et lorsque le Concile des Nicées, c'est-à-dire la première réunion, avait refusé, comment croire, c'est comment croire, si nous devons baser toutes ces choses-là, ils discutaient sur ces choses-là qu'on ne devait même pas, sauf Dieu qui peut les juger, parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas envoyé ces livres-là pour être goulés, mais c'est les livres qui ne concernent pas la chrétiennité. Et finalement, puisqu'il n'y a pas eu d'attente, il y a eu un autre groupe de vécu et plusieurs chrétiens qui fait partie des donatisements ont sorti carrément de l'Église universelle et créé une autre base de chrétiennité. Cela est pareil à nos joueurs, vous voyez qu'en matière de comportement, des doctrines diverses passées par là, s'emmergeaient et fait venir à des tensions et des divisions et ces choses-là ne datent pas d'aujourd'hui, ne datent pas d'aujourd'hui, ne datent pas d'aujourd'hui. Et les pères de l'Église, lorsqu'ils étaient réunis au Concile de Nice, avaient refusé carrément parce qu'ils voyaient que les donatisements, le groupe qui avait revendiqué ça, étaient partis à l'extrême, étaient partis à l'extrême. Et l'Église, en basé, le Concile de Nice, ont pris la décision que tout le monde a un péché et ils ont prévu à la voie de l'Éternel et c'est Dieu seul qui peut les juger. Donc, on devait les laisser avec leur conscience. Mais, ils n'ont pas accepté et ils se sont séparés de ce groupe-là. Ils se sont séparés de ce groupe-là. Et j'avais aussi parlé de, comment on appelle, non seulement j'ai parlé d'un axien, mais il y avait un autre groupe aussi où eux qui étaient suggérés et que eux étaient devenus complètes et jusqu'à un autre jour, les gens continuent à débattre. C'était le groupe qu'on appelle les Ariens, les Arienistes. Arienistes, les Arienistes qui viennent de la position des Arios en 256 à 333. 336 il y a eu ce groupe-là qui ont suggéré. Qui ont suggéré et que c'était très important. C'est ça qui était la base qui a permis le Concile de Nice. La première réunion pour discuter réellement la Christologie, l'état de l'Église à son temps. À son temps, il y avait aussi Arios qui était un grand chrétien d'Alessandrie, c'est-à-dire en Égypte, qui a promis que l'idée de Logos, c'est-à-dire Jésus, a été créé. Logos a été créé. Aujourd'hui, nous continuons à voir ces choses et avaient suggéré que Dieu est le Père, le Créateur et qui n'est pas été créé. Mais par contre, le Fils a été créé. Et Dieu ne peut pas être vu par une autre créature. C'est difficile pour que on puisse voir Dieu. Mais par contre, on peut voir le Créateur. Comment Jésus-Christ est créé. Il était créé. Mais Jésus-Christ n'est pas été créé. Il est le Créateur et personne ne peut le voir. Et il a dit Jésus-Christ était le Logos. Mais il était créé. Et une créature. Mais cette créature est parfaite et bienveillance en tant que en quelque sorte Dieu. Alors ça a suscité un grand débat, une grande confusion dans l'Église à son temps. Dans l'Église à son temps. La position de Arios ou Ariane disait qu'il a proposé que Jésus était créé. Jésus était créé. Et ça voyait trop de scandales dans l'Église. parce qu'il voit le logos qui était créé. Jésus inférieur par rapport à le créateur qui est Dieu. Et si Jésus l'Église en statut c'est parce que Arios était un grec et l'objectif d'un grec est ceci. Comme les grecs et les romains sont des polythéistes, ils adorent plusieurs dieux. Donc si Jésus a été créé, ça veut dire que les chrétiens adorent plusieurs dieux comme eux. On adore Dieu européen, mais Jésus était créé. C'est vrai qu'on considère Dieu inférieur mais il était aussi créé. Donc nous donnons le polythéiste, nous donnons plusieurs dieux, deux ou trois et aussi deux ou trois. Bien sûr que cette histoire a envoyé plein de confusion à son temps. Arios et l'arienisme, le groupe disait Jésus était créé. Mais le père n'est pas été créé, il est le créateur. Dieu ne peut pas être vu en tant que créateur, mais le fils était créé et peut être vu. De plus, le fils ne peut avoir une connaissance directe du père, puisque le fils est fini. un ordre d'existence différent. S'il était créé, ça veut dire qu'il est limité. Il est limité. Donc, il est limité. Il peut ne pas avoir toute connaissance normale comme Dieu. Selon les opposants, il y a eu beaucoup de pères de l'église qui ont opposé cette idée. N'est-ce pas à ça à nos jours aussi. On a des gens qui supportent cette idée d'arianisme qui a suscité depuis troisième ou quatrième siècle qui considèrent que Jésus était inférieur par rapport à leur créateur. On peut considérer certains comme unitarien, unitarien, église universelle, les témoins de Jéhovah et plein d'autres églises. Même en nos milieux, même qu'on parle des péticotistes, protestanismes ou évangéliques, il y a des pasteurs qui ont des doutes et ils ont dit est-ce que Jésus n'est pas une créature inférieure par rapport à Dieu. D'autres même quand il brille, il ne ne est mélangé et ça devient compliqué dans le passé. cette histoire a continué et ça va faire des scandales à l'église. À ce moment, il y avait un père de l'église, un évêque qui s'appelait Athanas a dit à Arios il a enseigné Arios en disant que le fils n'est pas un demi-dieu. Si le fils est un demi-dieu, ça veut dire que nous adorons ce qui est pour l'église. Ça veut dire que si nous adorons le fils et on adore Dieu, il n'y a pas de différence entre comme on appelle le 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 monde greco-romain avec le polythéisme. Même il y a certaines religions dans ce monde qui continuent à s'étendre et comprennent pourquoi on adore Jésus en tant que créature. Mais il oublie qu'il est Dieu divine et humain. Une seule personne divine et humaine. Il comprenne n'est pas. C'est tous ces bases venaient de la philosophie que Arios avait poussé dans les bases culturelles pensées grecques romaines. Parce qu'il voyait comment Dieu peut faire une miaba peut venir attaquer l'homme et faire partie à la croix porter nos chais alors il est créature il est limité il ne peut pas être considéré comme Dieu il ne pas être considéré comme Dieu alors les pères de l'église comme Athanas avait dit ceci avait dit ceci ce concept là ça détruit la chrétiennité et de la rédemption puisque celui qui est vrai Dieu peut être réputé à réconcilier l'homme à divinité elle ne peut pas réconcilier la divinité avec l'humanité si Christ était homme alors quel est le salut de la rédemption quelle est la rédemption quelle est la réconciliation avec son sang qui peut sauver l'homme alors que c'est Dieu qui peut sauver l'homme c'est Dieu qui peut sauver l'homme et Athanas avait augmenté en disant ceci la perspective de la doctrine de ça il a dit ceci l'homme ne serait pas sauvé si le Christ n'était pas pleinement Dieu l'homme ne peut pas être sauvé si Christ n'était pas pleinement Dieu mais durant cette période là il y avait deux mots il y avait deux mots et ces deux mots là qui étaient éléments clés de la confusion que l'église a débatté vous allez voir ça sur l'écran il y avait le mot homo oucios le mot homo oucios et le mot homo i oucios homo oucios qui signifie même substance ça veut dire que Jésus est la même substance il a le même être corps pas de différence et il y a homo i oucios qui veut dire il est substance similaire c'est-à-dire équivirant approximatif ou conforme mais pas original donc ces deux mots là étaient débattus durant le premier concile première réunion des lycées à 330 325 ils ont débattu sur ces deux mots clés en théologie un petit mot un petit mot peut changer la phrase et le sens réel donc ils ont resté sur ces deux mots homo ou ici qui est substance similaire qui veut dire jésus est équivalent approximatif ou conforme mais pas original et il y a homo ou si qui veut dire même substance être même corps être c'est le être pas changement pas différence le corps n'est pas différent ou un changement même substance qui est homo ou sios et alors était sur ce qui est homo ou sios et quand vous voyez sur le cran ce qui différente dans ces deux mots est le i qui est au milieu le i qui est au milieu et les pères de l'église sont arrivés à dire que jésus ne change jamais il est homo ou sios il n'est pas homo ou sios il est homo ou sios il n'est pas homo ou sios alors Athanas avait défini avait défini en disant ceci dans comment on appelle dans le livre de Jean chapitre 1 dans le livre de Jean chapitre 1 verset 14 malgré que durant cette période il n'y avait pas encore des livres qui étaient là et il a dit la parole était faite chère elle a habité parmi un nom plein de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa croix une croix comme la croix du fils qui venait du père dont il est homo ou sios il est homo ou sios et il a dit ceci le père la personne du père est une celle du fils est une et celle du saint esprit est une mais le père et le fils et le saint esprit ne forment qu'un seul Dieu ils ont une voix égale et une majesté co éternelle tel est le père tel est le fils tel est le saint esprit le père est incréé il n'est pas créé le fils est incréé le saint esprit est incréé le père est immense le fils est immense le saint esprit est immense le père est éternelle le fils est éternelle le saint esprit est éternelle et cependant il n'y a pas trois éternelle mais un seul éternelle et il devra faire ça dans le mot homo ou 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 sios pas homo ou sios c'est ce qui trompe beaucoup de personnes et aujourd'hui en dévropant la théologie de christiologie de jésus christ ils se confondent ils considèrent jésus comme homo ou ou sios homo ou ou sios mais pas ça mais c'est homo ou sios donc le père a dit le père est éternel le fils est éternel le saint esprit est éternel c'est bon il n'y a pas trois éternels mais un seul éternel de même il n'y a pas trois incri ni trois immenses mais un seul incri et un seul immense de même le père est tout puissant tout puissant est le fils tout puissant est le saint esprit et cependant il n'y a pas trois tout puissant mais un seul tout puissant de même le père est Dieu le fils est Dieu le saint esprit est Dieu et cependant il n'y a pas trois Dieu mais un seul Dieu de même le père est Seigneur le fils est Seigneur le Saint Esprit est Seigneur et cependant il n'y a pas trois Seigneurs mais un seul Seigneur parce que de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chaque personne séparément est Dieu et le Seigneur de même la réversion universelle nous défendre de dire trois Dieu et trois Seigneur le père ne tient son existence dans aucun être il n'est ni crié ni agendré le fils tient son existence du père seul il n'a ni fait ni crié mais agendré le Saint Esprit n'est été fait ni crié ni agendré par le père et le fils mais il procède le père et du fils il y a donc un seul père non trois pères un seul fils non trois fils un seul Saint Esprit non trois Saint Esprit dans cette trinité qu'Athanas a développé il n'y a ni passé ni futur ni plus grande ni plus moins mais les trois personnes ont tout entier sont co-éternels et co-égales de telle sorte que tout comment il a été dit déjà on doit pas on doit adorer l'unité dans la trinité et la trinité dans l'unité celui donc qui veut être sauvé doit avoir cette croyance de l'unité mais il est encore nécessaire pour le salut éternel de croire fidèlement l'incarnation de notre Seigneur Jésus Christ la foi exacte consiste donc à croire et à confesser que notre Seigneur Jésus Christ fut Dieu et Dieu et l'homme et Dieu et l'homme et il a insisté sur homo usios par homo usios bien aimé voici tout ce qui est défi durant plus de quatre siècles à suggérer et continue à suggérer à nos jours il y a beaucoup de chrétiens beaucoup d'hommes de Dieu un voyant ne comprenait rien mais Jésus n'a pas été créé le satial est qu'il ne comprenait pas où la théologie de Arios est sortie de ce mot homo usios homo usios qui veut dire même substance c'est à dire ils ont incliné le i dans le mot pour nous faire comprendre oui c'est la même substance quand on dit c'est la même substance ça veut dire qu'il est équivérant il est approximatif il se conforme mais il n'est pas similaire alors l'objectif veut dire que si tu adores Jésus et tu adores Dieu tu es polythéiste donc c'est le même Dieu nous les plaquer et les romains nous alors le père a tendance à mettre le pied sur la terre et il a dit Jésus est Dieu et humain ça commence à dire un long jour où les gens posent la même question et disent si Jésus est Dieu ça veut dire quoi ça veut dire que Dieu meurt et Dieu ressuscite mais nous avons un Dieu humillable inchangeable et si Christ a souffert ça veut dire que Dieu a souffert et si Dieu souffre ça veut dire que ce qui souffre est instable alors alors nous avons un Dieu parfait ce qui est parfait est un change un grand leader avant sa mort disait je ne connaissais pas le but de la vie un autre grand leader disait à ses disciples cherche la vérité un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles avant sa mort je ne suis pas le chemin mais mais Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie lui ne vient au père que par moi